alors c'est parti donc dans l'étape 1 de cette formation on va voir tout de suite comment installer tout d'abord le plugin et comment l'activer donc ça est assez gratifiant vous allez voir déjà bien vous avez commencé à voir un nouveau design apparaître sur votre site grâce à ce nouveau thème donc vous allez installer le thème adaptable alors ce que je fais dans un premier temps c'est qu'on va accéder donc au plugin on le fera directement depuis moodle.org et ensuite on va simplement installer le plugin c'est peut-être des choses que vous savez faire mais ça vous fera un petit rappel ensuite on verra comment on découvrira un petit peu les options de paramétrage vous allez voir qu'elles sont très nombreuses ce sera simplement pour vous montrer un petit peu comment tout ce qui est possible de modifier je dirais via ce thème et enfin et bien nous activons simplement le thème adaptable de base on va dire et voilà pour déjà commencer pouvoir pouvoir commencer à travailler tranquillement voilà donc c'est parti alors je vais aller sur moodle.org et bien déjà pour télécharger ce fameux plugin puisque c'est un plugin même si c'est un thème graphique enfin tout ce qui finalement moodle n'est qu'un ensemble de plugins finalement donc je vais dans download et ici dans dans les plugins je peux d'ailleurs cliquer directement sur thème ici et juste pour comme vous le voyez c'est le premier thème c'est le thème le plus connu je dirais le plus télécharger donc voilà on est en terrain on va dire connu donc pas d'inquiétude de ce point de vue là d'ailleurs même si je vais directement ici sur le plugin je vais vous montrer là c'est l'ensemble de tous les plugins moodle qui peuvent exister si je clique sur les plus téléchargés et bien ici on voit qu'il est en deuxième position souvent derrière en première position là alors j'ai j'enregistré cette vidéo c'est là durant la crise du covid 19 et bien c'est big blue button puisque effectivement beaucoup de personnes ont besoin d'une classe virtuelle donc c'est celui là qui qui est devant maintenant mais en temps normal on va dire adaptable est resté très très longtemps en première position que c'est vraiment un thème encore une fois qui est vraiment très utilisé donc vous allez pouvoir y aller sans aucun souci donc je vais cliquer dessus et là je vais simplement alors en fonction de votre version ici je télécharge une le thème compatible avec les dernières versions finalement depuis la 3,6 jusqu'à la 3,8 la 3.8 pardon donc je clique directement sur télécharger et voilà le thème ici se télécharge sur mon ordinateur voilà je vais simplement ici noter le nom du fichier je vais sur la plateforme donc ici vous voyez c'est la plateforme qu'a priori vous avez en termes de design c'est le terme boost de base je vais m'y connecter voilà ici je suis sur l'accueil tout simplement du site je clique sur administration du site dans plugins et ensuite installer donc des plugins et je vais simplement ici bien télécharger l'archive que bien j'ai récupéré juste avant voilà et je clique sur installer le plugin à partir du fichier zip ici je clique sur continuer une fois donc mon thème installé ben je vais simplement maintenant et bien l'activer alors pour cela je vais dans administration du site au niveau de la partie ici présentation oui il ya une partie sélecteur de thèmes donc je clique là dessus en fait et je vais pouvoir donc changer de thème et là et bien sûr je vais choisir et bien le nouveau thème que je vois donc qui est bien installé alors pour information de base j'ai boosté classique et ici maintenant et bien j'ai adaptable en plus donc je vais faire utiliser le thème et voilà tout de suite évidemment on voit que mon design change alors en fonction de du thème de base on va dire de des couleurs de base de ce thème graphique alors je voulais simplement vous montrer rapidement le nombre de fonctionnalités qu'on peut avoir dans ce thème en termes de design alors je vais ici dans directement dans thème adaptable et là vous voyez donc toute cette partie là ici là et bien c'est tout ce qu'on va pouvoir modifier dans le thème alors c'est assez impressionnant regardez il ya vraiment un nombre de champs ici super impressionnant alors bien sûr on verra tout cela ensemble dans le détail durant la formation on va faire tout cela pas à pas de manière à vous guider dans la construction du thème on ne verra pas forcément toutes les options parce qu'il y en a évidemment des milliers je dirais mais on verra les plus importantes qui vont permettre d'avoir un design assez sympathique vous le verrez vous voyez là je continue ça m'en finit plus je dirais mais ne vous inquiétez pas encore une fois c'est simplement des choses qu'on va voir petit à petit on va pouvoir déposer des images on va pouvoir changer des codes couleurs etc donc tout cela sans jamais utiliser une seule ligne de code c'est un petit peu la promesse aussi cette formation voilà j'y vais ici jusqu'au bout et puis je vais cliquer sur voilà je vais simplement revenir ensuite et bien sur la page d'accueil voilà alors pour rappel dans cette première vidéo nous avons vu et bien comment accéder au thème au plugin pardon adaptable au thème adaptable on l'a installé ensuite on a découvert les options de paramétrage un petit peu là sur la fin de la vidéo et on a activé donc le thème adaptable voilà je vous donne rendez-vous maintenant dans la vidéo suivante voilà voilà